Bonjour tout le monde, c'est Oc45, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'univers de Halo. On va s'intéresser aujourd'hui à l'un des événements majeurs de l'univers, la bataille de la Terre qui s'est déroulée peu après l'opération First Strike. Le 13 septembre 2552, le Major et les survivants de Reach ont fait sauter le Hierophant inflexible, une base de commandement mobile des Covenant lors de l'opération First Strike. Environ 500 vaisseaux Covenant sont détruits dans l'explosion, ce qui amoindrit fortement la force d'invasion Covenant qui prévoyait d'attaquer la Terre. Mais les Covenant ont localisé un artefact Fareruner d'une valeur capitale sur le monde humain, un portail de sous-espace menant à l'Arche, la Forge des Halo. Il n'est pas envisageable de retarder la capture de cet artefact qui offrirait alors aux Covenant le moyen d'accomplir le grand voyage. Regret, l'un des trois aux prophètes Covenant décide donc, le 19 octobre 2552, d'envoyer sa flotte personnelle sur Terre. Le lendemain, alors que John 117, Avery Johnson et Miranda Keyes, la fille du capitaine Jacob Keyes, assistent à une cérémonie de décoration sur la station orbitale Le Caire, la flotte Covenant est détectée. La bataille de la Terre est sur le point de débuter. L'amiral Terence Hood ordonne à la flotte humaine de former un réseau défensif autour des quelques 300 stations de défense orbitales. Puis, il demande à Miranda Keyes de regagner son vaisseau, les Numberclad, avec Johnson. Enfin, il assigne John 117 à la défense de la station orbitale Le Caire. L'amiral Hood se méfie du nombre de vaisseaux Covenant car la flotte qui a attaqué Reach était 50 fois plus nombreuse. En vérité, la taille de la flotte Covenant s'explique par les agissements précipités du Prophète du Regret. Au moment d'envoyer sa flotte, ce dernier ignorait que la Terre était le monde natal des humains. Il n'avait ainsi pas imaginé que l'humanité disposerait d'un tel réseau défensif pour protéger la planète. En effet, chaque station de défense orbitale n'est autre qu'un canon à accélération magnétique de plusieurs kilomètres de long, capable de transpercer plusieurs vaisseaux Covenant en un tir. Les Covenant concentrent leur force sur une portion du réseau de défense des humains. Nombre de leurs vaisseaux sont détruits par les canons à accélération magnétique des stations humaines, mais ils parviennent à infiltrer plusieurs stations à l'aide de vaisseaux d'abordage. Leur plan ? Utiliser des bombes antimatières pour faire exploser les stations de l'intérieur. Les stations Malte et Athènes sont ainsi détruits. L'Amiral Hood demande alors au Major de localiser et désamorcer la bombe qui a été placée sur le Caire. La bombe est trouvée et grâce à Cortana, le compte à rebours est stoppé à temps. Néanmoins, deux immenses transporteurs d'assaut Covenant parviennent à forcer le réseau défensif humain et se dirigent vers la surface de la planète. John 117 avec l'aval de l'Amiral Hood s'empare de la bombe Covenant et se propulse dans l'espace dans l'objectif de faire exploser l'un des deux transporteurs. La mission est un succès, le vaisseau Covenant Day of Jubilation est détruit. Le Spartan est ensuite récupéré par l'Inamberklad et se dirige sur Terre pour poursuivre la bataille. Tandis que le conflit spatial bat son plein, la ville de la Nouvelle Mambassa, au Kenya, est la cible du second transporteur Covenant, le Solemn Penance. C'est sous cette ville africaine qu'a été localisé le portail pour l'Arche. Le Prophète du Regret, alors à bord du vaisseau, ordonne le déploiement de nombreuses troupes Covenant pour prendre le contrôle de la région. Mais l'UNSC riposte, des escouades d'ODST sont préparées afin d'être déployées directement sur le transporteur Covenant. De leur côté, John 117 et Johnson sont chargés d'infiltrer le vaisseau via son ascenseur gravitationnel pour capturer le Prophète. Leurs pélicans sont malheureusement neutralisés par un Scarab Covenant qui patrouillait en ville. Ils s'écrasent et doivent poursuivre la mission au sol. Mais le Major parvient à gagner la position du Scarab et à l'éliminer tout en se rapprochant de l'ascenseur gravitationnel Covenant. Le Prophète du Regret, acculé, décide de fuir. Le Solemn Penance entre alors en sous-espace. John 117 et Johnson regardent l'Inumberclad tandis que Miranda Keys obtient l'autorisation de suivre le vaisseau Covenant à travers le portail de sous-espace. Quatre autres vaisseaux humains suivent la trace de l'Inumberclad. Le Coral Sea, le Dusk, le Paris et le Reduptable. L'Inumberclad découvrira un nouvel halo de l'autre côté du portail. L'installation 05 et une grande bataille contre les Covenant s'engagera. Les escouades d'ODST en chemin pour le vaisseau Covenant à bord de leurs pods se voient privées de leur objectif suite à la disparition précipitée du vaisseau et sont balayées par la brèche de sous-espace. Seuls les squads Alpha 9 s'en sortent, le capitaine Véronica Der de l'ONI ayant réajusté la trajectoire de leurs pods en direction de la ville peu avant que le vaisseau Covenant n'entre en sous-espace. Mais le souffle de la rupture spatio-temporelle fait dériver considérablement les capsules des ODST qui s'écrasent aux quatre coins de la nouvelle Mombasa. L'ONI souhaitait utiliser les squads pour récupérer les données du surintendant local, l'IA supervisant le bon fonctionnement des infrastructures de la ville de la nouvelle Mombasa. Le surintendant disposerait de données sismologiques concernant une immense structure souterraine. En 2552, Alpha 9 est composé de cinq ODST. Buck, le meneur de l'escouade, Dutch, Romeo, Mickey et Le Bleu, le dernier arrivé dans l'escouade. Dans un premier temps, il doit faire face de manière isolée aux Covenant qui sont de plus en plus nombreux à gagner la ville. En effet, la flotte du Prophète de la Vérité, très bien préparée et commandée par les Bruts, a rejoint le combat peu après le départ du Prophète du Regret et lance un asso simultané dans l'espace et sur la planète. De nombreuses troupes sont déployées sur la nouvelle Mombasa. Néanmoins, une partie des convenantes est exécutée. Souhaitant écarter les élites du Grand Voyage, Vérité ordonne leur massacre. La capsule de Buck, le chef de l'escouade Alpha 9, atterrit à Lumumba, non loin de la place Tayari où la capsule de Dare s'est écrasée. Il parvient à s'extraire de son pod et traverse le secteur 6 pour venir en aide à sa camarade. Plusieurs unités de Covenant sont neutralisées sur le chemin. Lorsque Buck arrive place Tayari, Dare n'est plus là. Il est alors surpris par un ingénieur Covenant, rapidement éliminé par Romeo qui a également gagné la place. L'objectif de la mission secrète n'ayant pas été communiqué à Buck, il décide de partir à la recherche des autres membres de son escouade avant de quitter la ville. Dutch, quant à lui, atterrit dans la réserve naturelle de l'élévateur. Un haut gradé de l'UNSC le missionne de rallier les Marines de la région pour reprendre le contrôle de la zone qui sert de zone d'atterrissage au Covenant. Alors que la mission est en bonne voie, l'ascenseur orbital de la nouvelle Mombasa est détruit par les Covenant. Ces derniers occupent 38% de la ville et menacent désormais le Site Alpha de l'ONI. L'objectif prioritaire devient alors d'en assurer la protection. Alors que Dutch prend la direction du Site Alpha pour aller le défendre, il tombe sur Mickey. Ce dernier s'est freiné un chemin jusqu'à l'entrée du bâtiment en traversant le boulevard Kisingo avec un tank scorpion et l'appui d'un groupe de Marines. Ils rejoignent tous deux la cible et défendent le bâtiment avec la police locale. Mais les Covenant sont trop nombreux. La destruction du pont reliant le Site à la ville ne suffit pas à endiguer le flot ininterrompu de troupes Covenant qui assiègent le complexe principal. Les soldats posent des charges qu'ils font sauter après avoir quitté le bâtiment en Pelican de manière à ce qu'aucune information sensible ne soit abandonnée aux Covenant. A ce stade, les Covenant occupent 51% de la ville. Buck et Romeo, qui avaient rejoint le QG du NMPD, le centre de commandement et de contrôle du New Mombasa Police Department, demandent une évacuation suite à la défaite des policiers face aux forces Covenant. Dutch et Mickey approchent en Pelican pour exfiltrer leurs camarades. Malheureusement, leur Pelican est pris pour cible par deux Banshee et s'écrasent plusieurs toits plus loin. Buck et Romeo prennent alors la direction du Site du Crash, affrontant les Covenant qui contrôlent désormais les environs. Ils parviennent à leur objectif et viennent en aide à Dutch et Mickey. Ensemble, ils font face à plusieurs assauts Covenant. Un chef brut prend part au combat et blesse grièvement Romeo avant d'être abattu par les ODST. L'affrontement prend fin. Alors que la nuit tombe sur la nouvelle Mombasa, le groupe rejoint la station Kikowani dans l'objectif de s'emparer d'un train. Romeo est stabilisé et les ODST rejoignent les Kis. Mais les trains sont hors service et les Covenant contrôlent la zone. Il faut trouver un autre moyen pour quitter la ville. Dutch, Romeo et Mickey parviennent à s'emparer d'un fantôme stationné à proximité tandis que Buck vole un Banshee. Ensemble, ils traversent le quartier Kikowani tout en éliminant de nombreux Covenant. Pendant ce temps, les croiseurs Covenant qui ont survécu à la bataille spatiale débutent la vitrification de la région. Alors que les ODST s'apprêtent à quitter la ville par voie aérienne, Buck décide de rebrousser chemin. Il pense savoir où trouver Véronica Derr, dans les souterrains de la ville. De son côté, le bleu s'est réveillé, de nuit, dans son pote qui s'était encastré à l'intérieur d'un immeuble. Il voyage à travers les différents quartiers de la nouvelle Mombasa, guidé par le surintendant, et trouve plusieurs indices qui témoignent du passage de ses camarades et des événements qui se sont déroulés le jour même. Puis, il capte une transmission de Derr qui demande de l'aide. Il pénètre dans les souterrains de la ville et se dirige en direction de la position présumée de Derr. En chemin, alors qu'il élimine plusieurs groupes de Covenant, il tombe sur un policier. Ce dernier l'aide à progresser dans les souterrains. Néanmoins, le bleu finit par comprendre la raison de la présence du policier en ces lieux. Il a été renvoyé pour confirmer la mort d'un civil, un acte barbare perpétré par son supérieur. Le bleu est alors pris pour cible par le policier et l'élimine dans un acte d'autodéfense. Puis, il parvient à rejoindre seul la position du capitaine Derr. Ensemble, ils accèdent à la chambre du surintendant. Ils y trouvent un ingénieur Covenant, rapide à s'adapter. Ce dernier a absorbé les données du surintendant. Le nouvel objectif est alors d'exfiltrer l'Uragok hors de la nouvelle Mombasa. La capture d'un tel spécimen pourrait donner l'avantage à l'humanité dans le conflit global qui l'oppose à l'alliance Covenant, car les Uragok sont des êtres qui disposent, pour la plupart, d'une quantité astronomique de connaissances et d'informations sur les Covenant et les Forerunners. Derr et le bleu s'apprêtent à quitter la chambre du surintendant lorsque des brutes sont repérées à l'extérieur via les caméras de surveillance. Buck a également réussi à rejoindre la position. Il avait préalablement été déposé par ses camarades au DST. Les trois humains viennent à bout des troupes Covenant et escortent rapide à s'adapter jusqu'à la surface. A ce moment, les Covenant occupent 94% de la nouvelle Mombasa. Il est impératif de battre en retraite. La petite équipe rejoint l'autoroute côtière après avoir éliminé quelques Covenant. Puis, Derr et l'Ingénieur montent à bord d'un Oliphant civil, tandis que le bleu et Buck les escortent en Warthog. Ils parviennent à rejoindre l'entrée de la réserve naturelle, éliminant les Covenant qui leur font barrage sur l'autoroute. Ils défendent leur position, passent aux assauts répétés des Covenant et sont finalement exfiltrés en fantômes par le reste de l'escouade. Peu après, les vaisseaux Covenant commencent à détruire la ville à l'aide de leurs rayons à plasma pour mettre à jour le portail de l'Arche qui a été localisé en profondeur à l'est de la ville. D'autres batailles ont lieu sur Terre, notamment en Antarctique, à Cuba ou encore en Australie. Les Spartans Fred 104, Will 043 et Linda 058 sont déployés pour venir en aide aux Marines. La planète Mars, comme d'autres mondes humains, est aussi prise pour cible. Mais les Covenant concentrent la plupart de leurs efforts sur la nouvelle Montbassa pour excaver le plus rapidement possible le portail de l'Arche. Le 16 novembre, John 117 est de retour sur Terre à bord du vaisseau-clé du Prophète de la Vérité, l'Anodyne Spirit, après que celui-ci est sorti du sous-espace. À l'issue de la bataille de Cleveland et après avoir échoué dans sa tentative d'éliminer le Prophète, le Spartan s'échappe du vaisseau-clé et s'écrase près du mont Kilimanjaro le 17 novembre. Deux ODST, les soldats Hartley et Ryman déployés en Afghanistan sont missionnés pour utiliser un désignateur laser dans le but de calculer le point de chute du Major dans l'atmosphère afin qu'il soit rapidement secouru. Malgré la mort de Ryman et de plusieurs autres Marines, la mission est un succès. Le point de chute du Major est désormais connu, puis Miranda Keys, revenu sur Terre avant le Spartan, envoie des Marines depuis la base kenyane Nido Corbo pour aller le récupérer. Johnson et l'arbitre Tel Vadam font partie de l'opération de secours, ce dernier s'étant allié aux humains depuis la bataille de l'installation 05. Le Major est retrouvé sain et sauf, son armure ayant amorti le choc de la collision. Il apprend pour l'alliance entre l'humanité et Tel Vadam qui combattent ensemble les Covenant loyalistes du Prophète de la Vérité. Puis, il est rapatrié en Pélican jusqu'à Nid Corbo à la suite de plusieurs affrontements musclés contre les Covenant dans la jungle. Pendant l'opération, le Prophète de la Vérité a posé l'Adonine Spirit au milieu du portail de l'Arche qui a été totalement excavé et cherche désormais un moyen pour l'activer. Il envoie également des troupes pour assiéger la base Nid Corbo qui vient d'être localisée. Dans la base, le Major est briefé par le Capitaine Miranda Keyes et l'Amiral Terence Hood. Keyes propose une offensive sur le vaisseau clé Farronner par voie aérienne une fois que les défenses convenantes anti-aériennes de la zone auront été éliminées. Mais le Prophète de la Vérité pirate les communications de la base et annonce l'assaut imminent de celle-ci. Keyes ordonne alors l'évacuation et le Major et l'Arbiteur sont mis à contribution pour aider les Marines à évacuer Nid Corbo. Une bombe est amorcée par les humains pour détruire la base et ainsi empêcher les Covenant de collecter quoi que ce soit. Malheureusement, ces derniers réussissent à désamorcer la bombe. John 117 retourne alors à sa position et parvient à la réactiver. Il quitte ensuite in extremis la base via les souterrains. Puis, le Major et les rescapés présents dans les souterrains montent à bord de Warthog et empruntent l'autoroute de Tsavo pour rejoindre la ville de Voie. Cette ville industrielle abrite un canon anti-aérien Mantis Covenant qu'il est nécessaire d'éliminer avant d'entreprendre l'assaut sur le vaisseau Farronner. Le Major parvient à rejoindre Voie. Avec l'aide des Marines, il progresse dans les bassins asséchés du port et combat de nombreux Covenant. Des apparitions sont détruites, de même qu'un Scarab. Il parvient ensuite à rejoindre le canon anti-aérien Covenant et le neutralise. Dans le même temps, une autre bataille menée dans les ruines de la Nouvelle Mombasa permet de pulvériser d'autres canons anti-aérien Covenant. Les vaisseaux du groupe de combat Victory ont désormais le champ libre et s'élancent en direction de l'Adonine Spirit avant d'ouvrir le feu avec leurs canons à accélération magnétique. Mais c'est inefficace. Quelques secondes plus tard, le portail de l'Arche s'ouvre. Une puissante ongue provoquée par la distorsion spatiale endommage les systèmes de gravité artificielle des vaisseaux humains et les fait dériver, tandis que le vaisseau Farronner et la flotte Covenant loyaliste s'engouffrent dans le portail. C'est alors qu'un croiseur Covenant de classe CCS infecté par le Parasite quitte le sous-espace et vient s'écraser sur la ville de Voi. Rapidement, l'infection se propage. Le Major se dirige en direction de la carcasse du vaisseau et affronte des légions de Parasite. La flotte de Retribution sous le commandement de Ertaz Vadum lui vient en aide et largue des troupes. John 117 atteint l'épave du vaisseau et découvre un enregistrement de Cortana, preuve que le vaisseau provient de Grande Bonté, le vaisseau Capital Covenant où il avait laissé Cortana lors des événements de la bataille de l'installation 05. L'enregistrement est ensuite subtilisé pour réparation par 343 Guilty Spark qui apparaît de manière impromptue avec la flotte de Retribution. Ce dernier assure vouloir aider et faire table rase sur les événements de l'installation 04. Le Major est ensuite évacué en fantôme avant que les vaisseaux séparatistes alliés aux humains ne procèdent à la vitrification de la corne de l'Afrique pour éliminer toute trace du Parasite. Les Covenant restants, vulnérables depuis le départ du Prophète et de la flotte loyaliste, sont éliminés. L'opération Marche Flash du 3 décembre permet notamment de venir à bout des derniers meneurs bruts. C'est ainsi que la bataille de la Terre s'achève. L'humanité a résisté à l'assaut des Covenant et a échappé de peu à une infection parasitaire généralisée. Mais les Covenant menacent toujours la galaxie. Le Prophète de la Vérité doit être stoppé une bonne fois pour toutes. Voilà tout pour cet épisode de l'univers de Halo sur la bataille de la Terre, on se retrouve bientôt pour la suite. N'hésitez pas à consulter le wiki Halo si vous souhaitez des détails supplémentaires sur le thème abordé, à plus la compagnie et vive Halo !